... C'est dans une des plus vieilles salles de cinéma de Berzon, qui s'appelait Le Carillon à l'époque. Elle est ouverte en 1926 avec un film muet. Les films étaient muets à l'époque, le cinéma parlant n'était pas encore inventé. Le film s'appelait Simone. Il a tenu l'affiche pendant plus d'un mois à l'époque. En faisant salles combles, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il a été actif jusque dans les années... Je crois qu'il a dû fermer en 1996. Il a terminé en cinéma, film de karaté, film porno, etc. Je l'ai acheté dans les années 2000. Quand j'ai vu qu'il était resté dans son jus, j'ai décidé d'essayer de le sauver. D'une part pour sauver le patrimoine un peu de la ville de Berzon. Et d'autre part pour pouvoir avoir un lieu où emmagasiner tout mon matériel que je collectionnais depuis des années. Puisque ancien projectionniste, à chaque fois que les cinémas, surtout ceux de la ville de Bourges, fermaient, Je récupérais un maximum de matériel. Je possède à peu près 300 projecteurs. Je n'ai jamais compté exactement de tous les formats, dont la plupart sont toujours en état de marche. Pratécoq, 1912. Pour moi, 28 millimètres. Mes copains, mes amis me disent que c'est ta danseuse. Effectivement, c'est ma danseuse. Elle me coûte assez cher d'ailleurs, mais par contre, elle ne m'a jamais déçu. Quand j'avais 4 ans, en 1949, mon père m'a emmené voir un film qui s'appelait Le Roi Pandore, avec Bourville, dans le plus grand cinéma de Bourges, le Grand Palais, qui avait 1200 places. Et puis, quand j'ai vu cette image apparaître sur l'écran et tout, j'ai voulu savoir exactement comment ça marchait. D'ailleurs, je regardais dans le fond de la salle ce pinceau lumineux qui sortait d'un hublot. Et en sortant du cinéma, nous sommes passés par des sorties de secours. Et il y avait une porte qui était ouverte. Et j'ai aperçu ces projecteurs, ces gros projecteurs noirs, énormes, qui étaient des super simplex à l'époque. Pour un enfant de 4 ans, on a l'impression de se trouver en face d'une locomotive à vapeur. Et l'opérateur qui était là a dit à mon père, si l'enfant veut regarder comment ça marche, il m'a pris dans ses bras, j'ai monté deux ou trois marches, et j'ai vu ces appareils qui étaient énormes, qui m'ont impressionné. Et il dit, voilà, là je vois comment ça marche. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, j'aurais travaillé dans le cinéma, et que j'aurais même réussi à récupérer lors de sa fermeture, ces fameux appareils que j'ai réinstallés et qui fonctionnent toujours. Et ben voilà.